Bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale car beaucoup d'entre vous me demandent mon matériel de base que j'utilise car elle se pose beaucoup de questions. J'ai des choses à vendre sur la boutique mais d'autres que je ne vends pas. Tout d'abord donc mon cutter. Beaucoup se posent la question c'est un gros cutter parce que moi je fais du cartonnage, de l'encadrement, des meubles en carton donc c'est un gros cutter mais vous en général vous pouvez utiliser donc un plus petit cutter comme ça les petits cutters de précision ou donc au ciseau. Voilà. J'utilise également beaucoup parce que dans le cartonnage, dans l'encadrement, on utilise un plioire. Ça me permet de marquer mes plis quand on utilise les gabarits pour faire nos cartes. J'utilise également en fait ces petits tampons encreurs. Donc ils sont très abîmés parce qu'en fait je m'en sers pour faire les bords de mes cartes pour vieillir et ancrer le bord de mes cartes. Il s'agit de la marque Prima Marketing donc ça je ne vends pas en boutique. Vous trouvez peut-être un peu difficilement mais sur internet ou sur les salons. Voilà. J'utilise également donc cette colle-là, la Taki Glue. Celle-ci, je la vends en boutique mais je ne la propose que sur mes salons car c'est un peu gros comme vous voyez à envoyer par la poste. J'utilise également donc des petits doigts en moussant donc pour prendre mon encre et pouvoir ancrer aussi l'intérieur de mes cartes, de mes images, de mes pages. En utilisant aussi cette encre-là, la Versafine que j'affectionne particulièrement. Elle est facile à nettoyer. Je nettoie mes tampons en général avec des lingettes bébés et je les essuie ensuite avec un petit chiffon. J'utilise aussi beaucoup les encres Stampin' Up que j'aime beaucoup parce que le pigment est très très beau. mais c'est vrai qu'il tâche facilement les tampons silicone. Je me suis donc fait un petit pince-bête avec toutes mes couleurs de Stampin' Up et un petit meuble que j'ai fait en carton. J'utilise donc des plaques en plexi où coller mes tampons. Voilà. Plusieurs tailles. J'utilise cette colle que vous trouvez, moi en général je l'achète chez Cultura avec une petite pointe très fine. C'est une petite colle liquide. J'utilise pas dans ces cas-là la Taki Glue. Quand je veux mettre des paillettes, j'utilise cette colle. La Taki Glue, ça fait comme un paquet quand on met nos paillettes. J'utilise aussi, et vous l'avez vu certainement dans une vidéo, j'ai fait la vidéo spéciale car ça je vends donc en boutique, une colle de précision avec un petit bâtonnet et un embout silicone très fin pour pouvoir attraper nos petites perles. La colle a également un embout très fin. Donc on fait simplement une petite touche de colle où on veut positionner nos perles, nos petits strass, etc. Et ensuite, on attrape simplement, sans appuyer, sans rien, la perle pour positionner correctement. Ça nous évite d'avoir une pince à épiler ou autre petite pince pour attraper ces tout petits sujets. En boutique, elle se présente donc comme ça, la colle, le petit bâtonnet et la petite patte silicone. Pas la peine bien sûr de prendre tout le morceau parce que franchement on l'utilise très peu et ça ne se jette pas bien sûr. C'est pour ça que j'ai utilisé donc un petit bouchon de stylo pour protéger de la poussière et autres. J'utilise également donc cette perforatrice pour perforer donc mes angles, pour les arrondir. C'est de la marque EK Success. Mais on peut également donc retirer cette partie pour pouvoir en faire donc un croquet tout le long d'une d'une bande de papier. Voilà et j'utilise également ces petits carrés de mousse pour donner un petit relief. Donc il y a plusieurs tailles alors ça on trouve dans différents magasins y compris Actions que tout le monde connaît je pense maintenant. Donc avec plusieurs épaisseurs donc de petits carrés mousse voilà pour donner un certain relief à nos images nos découpes etc j'utilise aussi cet instrument que vous avez dû voir plus d'une fois sur mes vidéos quand j'ai des petites fleurs que je découpe donc à la perforatrice ou autre je prends ce tapis silicone qui nous permet normalement pour la big shot d'embosser je mets mes fleurs et donc je peux leur donner une forme en simplement tournant voilà et en donnant une petite un petit mouvement donc sur ma fleur j'utilise également ce tapis qui est en caoutchouc c'est de la marque Stampin' Up pour pouvoir tamponner mes tampons avec un relief très précis des découpes très précises ça permet en fait d'éviter d'avoir un support qui est abîmé ou quoi c'est très plat ça s'enfonce parfaitement et vos tampons donc ressortent impeccable voilà j'utilise aussi mes petits réglets voilà différents réglets comme ça comme ça pour utiliser pour toutes choses je pense avoir fait le tour de mon petit matériel de base en tout cas car après il y a plein d'autres choses mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501